Alors, j'aimerais savoir c'est quoi la sanctification et comment se sanctifier ? Très bonne question, c'est bien ça. Alors la sanctification, qui peut me répondre là-dessus ? Qu'est-ce que la sanctification et comment se sanctifier ? Personne ? Oui, mon grand, tu veux répondre ? Ah ben c'est parfait, on va lui donner le micro. C'est votre journée, vous savez, cette journée à chaque fois organisée pour vous encourager, vous, en tant que jeune. Vous permettre de vous exprimer, de témoigner, de partager aussi les choses que vous recevez. Oui ? Ça veut dire abandonner le péché ? Abandonner le péché, très bien. Oui, là-bas. Bon, je ne suis pas sûre, mais je pense que quand on décide d'accepter le Seigneur et qu'on se baptise, on devient automatiquement saint. Et donc mener une vie de sanctification, en fait, c'est témoigner de la sainteté qu'on a reçue de Dieu. Très bien, très bien. Très bien, c'est très bien. Ah ben, c'est ça, c'est ça. Tu voulais partager ? C'est ce que tu voulais dire, hein ? C'est bien. Alors, il y a trois choses par rapport à la sanctification qu'il faut savoir. Enfin, trois choses, il y a, ouais. Il y a trois étapes. La première étape, ce qu'on appelle la justification. Justification, d'accord ? Justification, justifier, déclarer juste. L'homme tombe dans le péché. Il se retrouve ici. Dieu est ici. D'accord ? Dieu est juste, saint. Il dit aux gens, soyez saints comme moi. Mais le problème, c'est que l'homme qui est ici ne peut pas répondre aux exigences de la justice divine. C'est-à-dire, Dieu est juste et sa justice est très, très, très exigeante. C'est-à-dire, regardez le ciel. Vous pouvez chercher, si vous cherchez à aller dans l'espace, même si vous avez toute la bonne volonté, à part si vous utilisez une fusée, mais c'est impossible. Même si vous utilisez une fusée, vous ne pouvez pas atteindre Mars. D'accord ? Et alors, c'est difficile. Même si vous faites ça, vous allez vous retrouver toujours, vous allez ratterrir à chaque fois. Eh bien, c'est pareil par rapport à Dieu. C'est-à-dire, l'homme qui est ici, qui est pêcheur, qui fume, qui boit, qui est menteur, qui est coléreux, qui est dans le péché et qui se dit, bon ben, je veux changer, mais je n'ai pas le pouvoir. Je veux arrêter le mensonge, je n'arrive pas. Je veux arrêter la colère, je n'arrive pas. J'ai été violé, je voudrais bien être guéri au niveau de mon cœur, de mon âme, mais je n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et la religion vient, la religion te dit, voilà, nous t'apportons la solution. C'est quoi la solution ? La religion que l'homme a créée. Religion veut dire littéralement relier, ce qui relie les gens. C'est ça la religion. Il y a la religion de Dieu, parce que Jacques Henn nous dit, la religion pure et sans tâche devant Dieu consiste à aider les pauvres dans leurs besoins, tout ça. Voilà, donc la vraie religion, c'est celle que Dieu a créée, ce que Dieu a mis en place, c'est son corps, le corps de Christ. Donc, il nous a reliés, connectés les uns aux autres. Il y a la religion humaine, d'accord, donc de manière globale. Et la religion humaine vient, donc où les religions des hommes viennent, inspirées par Satan, et ils te disent, voilà, tu veux être saint comme Dieu, ce n'est pas un problème. Eh bien, tu dois prier cinq fois par jour jusqu'à la fin de ta vie. Mais si tu es malade, si tu es halité, comment tu fais ? Donc là, tu es condamné. Elles te disent également, tu dois jeûner tous les jours, faire 40 jours de jeûne. Mais le jour où tu tombes mal, comment tu fais ? Il n'y a pas de miséricorde. Donc, ça te condamne encore plus. Elles te disent, voilà, il faut que tu pries en direction de Jérusalem ou de la Mecque. Oui, mais bon, moi je n'ai pas de boussole, je n'ai pas le sens d'orientation, comment je fais ? Les pigments et tout ça, là, qui sont à leur forêt là-bas, là, qu'est-ce que tu as leur dit de chercher la direction de la Mecque ? Ils ne savent pas ce que c'est, là, c'est ça, là, donc ils sont condamnés. Alors, or, sans la justification, c'est-à-dire la justice de Dieu, la justice du Seigneur, c'est quoi ? C'est la sainteté, la crainte de Dieu, l'amour pour Dieu, aimer la vérité et porter les fruits que Dieu aime, les fruits de Dieu. L'humilité, la sanctification, ne pas être raciste, ne pas être raciste envers les Gabonais situés congolais et inversement, ne pas être raciste situés africains contre les Antillais et inversement, tout ça. Et c'est difficile pour nous, les humains, de ne pas être raciste. Déjà, entre les Martiniquais, parfois, il y a des tensions entre les familles, entre Martiniquais et Guadeloupéens, il y a des soucis, tout ça. Entre Antillais, entre Haïtiens et Guadeloupéens, c'est des problèmes. Et entre Antillais, Africains, alors là, c'est compliqué. Et du coup, ceux qui sont un tout petit peu mélangés ou même mélangés, 100% Antillais, 100% Africains, donc du coup, ils sont comme ça, ils font de l'équilibre, c'est compliqué. Les métis, c'est noir et blanc, donc c'est compliqué parce qu'on leur dit qu'ils sont noirs par les blancs, et les noirs leur disent qu'ils sont blancs, donc vous voyez tout ça là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est compliqué, c'est difficile. Je suis sûr que vous avez déjà été confronté à cela. Vous êtes une femme, c'est compliqué. On vous dit, vous êtes une femme. Ah bon ? Je n'ai pas choisi d'être femme. Voilà, vous êtes petit, c'est compliqué. Grand, c'est compliqué. Donc il y a tout ça, on est dans un monde, il y a tellement de problèmes que beaucoup aimeraient changer. Qui aimerait changer un peu les choses ? Voilà, vous n'avez pas choisi votre famille, par exemple. C'est pour ça que les enfants, j'ai vu une parenthèse, ils pleurent, les bébés pleurent quand ils naissent. Parce que, voilà. Vous avez compris la raison ? Voilà, là, c'est ma raison à moi, c'est ce que j'ai compris. Bon, biologiquement, c'est parce que les poumons sont en plus d'air. Mais en fait, moi, je crois que, oui, il y a ça, mais je crois aussi parce que, dans le ventre, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de problème de voisinage, chômage, tout ce que tu veux, racisme, tout ça, tribalisme, tout ça. Et puis, sirène des hommes, mamie ou atta, tout ce que vous voulez. Et puis, dès qu'ils sortent comme ça, ils ont toutes ces informations d'un seul coup. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les petits pauvres ? Ils pleurent. Dans quel monde sommes-nous venus ? Voilà. Alors, il faut les consoler, il faut du lait, il faut... Bref. Donc là, c'est compliqué. Être ici, là, on ne peut pas y arriver, c'est impossible. Impossible d'atteindre ce niveau-là. D'accord ? C'est pour ça qu'il y en a, ils ont construit la tour de Babel. Vous vous rappelez de la tour de Babel ? Ils ont cherché à atteindre Dieu. Ils sont tombés. C'est pour ça que les gens construisent les buildings, tout ça, les grands bâtiments, tout ça, comme à Dubaï. Tu vois, ils essayent d'atteindre la divinité. Mais un tremblement de terre, tout s'écoule. Voilà. Fini. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, Dieu, qui est ici, il a dit, bon, l'homme ne peut pas être comme moi, sur le plan moral. Alors, moi, Dieu, je veux devenir comme l'homme. Je veux prendre le corps humain et être comme un homme. Et c'est pour cela que Dieu est devenu homme. Donc, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, il est venu ici. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Pour pouvoir nous sanctifier. Parce que la sanctification, c'est quoi ? La sanctification vient d'un terme, plusieurs termes grecs, hébreux d'abord. Kodesh. Il y a Kodesh, il y a Kadesh, qui veut dire simplement consacrer, séparer. D'accord ? C'est la séparation, la sanctification. Par exemple, quelqu'un écoute du Rihanna, ou Beyoncé. Mais la personne nous dit, mais là, ce n'est pas bien. Mais je sais, mais c'est plus fort que moi. La personne est attachée. D'accord ? Alors, tu lui demandes de se sanctifier, c'est-à-dire de se séparer d'avec la musique profane, d'avec la convoitise, les yeux. Vous voyez ? Vous savez, les gens qui matent les gens, tout ça, comme ça. Ça arrive à tout le monde, parfois, il faut, je refuse. Comment tu veux que cette personne arrête la convoitise si Dieu ne l'aide pas ? C'est impossible. D'accord ? C'est impossible. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont assis ici, là. Il y a quelques années, si on leur disait qu'ils allaient s'asseoir avec les Africains, les Noirs, les Blancs, les Jaunes, les Marrons, les Chocolats, les Bleus, tout ça, ils allaient dire, non, jamais, c'est impossible. Quelqu'un était comme ça, un peu ? Voilà. C'est des racistes, hein ? Non ? Un peu ? Ok. Bref. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dieu vient et il prend tous nos péchés sur lui. D'accord ? Il dit, voilà, vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre péché, mais moi, je le fais. Parce que Dieu demandait du sang pur. Et nos sangs à tous étaient contaminés par le péché d'Adam et Ève. Alors, Dieu est venu. Il est rentré dans le ventre de Marie. Tac ! Marie était toujours vierge. Et elle est tombée enceinte, malgré cela. Alors, comme son sang était pur, le sang de Jésus-Christ, il est allé sur la croix, il s'est offert comme un sacrifice, et son sang nous a nettoyés. Donc, ceux qui croient en lui, il les amène ici automatiquement. La justification. Donc, c'est pour ça que la sanctification commence d'abord par la justification. D'accord ? Tu ne peux pas demander à un enfant qui est dans le ventre, un fœtus, de prendre le lait, de téter. C'est impossible, on est d'accord ? Donc, quelqu'un qui n'est pas encore né, ne peut pas consommer, ne peut pas manger. Voilà, comme nous. C'est ça la justification. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est encore dans le monde, qui n'est pas encore né de nouveau, né en Christ, d'être sanctifié. C'est impossible. Donc, Dieu commence par nous faire naître. C'est ça la justification. D'accord ? Donc, il nous amène ici. Donc, nous sommes nés d'en haut. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes nés d'en haut, nés de nouveau. Et ensuite, deuxièmement, tu te sanctifies toi-même. C'est-à-dire, il te met dans ce jardin-là, il y a toutes sortes de fruits. Regardez la 5.22. L'amour, la joie, la sanctification, tout ça là, notamment, c'est le Romain 6. Et là, il te met là-dedans, et maintenant, tu peux cueillir ces fruits, parce qu'ils sont à ta portée. Ce qu'ils appellent la sanctification. D'accord ? C'est ça la sanctification. C'est-à-dire, la parole nous dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22, verset 11. D'accord ? Que celui qui est juste se justifie encore. Soit encore juste. Et donc là, naturellement, tu te sépares d'avec le péché. Parce que tu as reçu, parce que tu es né d'en haut. D'accord ? Et tu te sépares. Par exemple, si tel que tu es là, il y a un homme qui vient te faire la cour, je refuse. Voilà. Et quelqu'un vient critiquer des frères auprès de toi, mais non, je refuse de salir mes oreilles. Voilà. Tu vois, non ? Donc, la sanctification, c'est la séparation. Voilà. Comment faire pour se séparer ? Quels sont les éléments que Dieu nous donne, les agents de la sanctification ? Eh bien, il y a la parole de Dieu. Celui qui m'élite la parole tous les jours, il va pouvoir se sanctifier. Il aura la force et la connaissance nécessaires pour se séparer d'avec la mauvaise compagnie. Et le péché, tout ça. C'est pour cela, un chrétien qui veut plaire à Dieu doit méditer la Bible tous les jours, comme tous les jours vous mangez. Il y a aussi la prière. Par la prière, nous nous sanctifions aussi. Dieu nous sanctifie par son sang, par son esprit, par sa parole. D'accord ? Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la rédemption totale. Rédemption totale. C'est-à-dire, Dieu, quand il va revenir, c'est le 1,45, 15, eh bien, quand Jésus-Christ va nous, quand il va revenir nous chercher, les chrétiens qui sont morts et ceux qui seront en vie seront ressuscités, les morts seront ressuscités, et nous qui serons vivants et nous serons transformés d'un seul coup, comme les chenilles qui se transforment en papillons. D'accord ? Et là, il n'y aura plus des blancs, des noirs, jaunes, petits, grands, finis, tout ça. On aura tous la même taille, le même visage. Mais visage, oui, mais on va nous reconnaître quand même parce qu'on aura des noms nouveaux, comme les anges. Ils n'ont pas tous forcément le même visage, mais il y a l'éclat de Dieu sur eux, la gloire de Dieu sur eux. On aura tous la même taille. Il y en a qui vont être plus éclatants que d'autres parmi les chrétiens, selon Daniel 12 et 1 Corinthien 15. C'est en fonction de la manière dont vous travaillez pour le feigner aujourd'hui. Voilà. C'est pour cela que j'ai entendu. Tu as compris la question, ma soeur ? Et là, il n'y aura plus de défauts. Ah non, il y a une tâche ici, c'est fini. Tout ça, ça va partir. Voilà. Les petits ne vont plus se sentir petits. Les grands ne se vont plus se sentir trop grands. C'est fini tout ça. Plus besoin de maquillage. C'est pour ça que c'est fini. C'est bon ? Gloire à Dieu. Ça va, toi ? C'est bien. T'es toute calme comme ça. Tu observes, c'est bien. Oui. Qui a du mal à se sanctifier ? C'est-à-dire que les hommes ? C'est les hommes qui vous... C'est la langue ? La colère ? La colère, hein ? Vous avez beaucoup de caractère. OK. Les filles qui ont beaucoup de caractère, lève les mains. Waouh, vous êtes nombreuses, hein ? Levez-vous quand même. On va voir. Levez-vous. Vous ne vous sentez pas condamnés. Il y a une raison à cela. Levez-vous. Mettez-vous debout. Les filles caractérielles, tout ça. OK. Waouh. Que Dieu soit béni. Merci pour votre compréhension, votre humilité. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Vous savez pourquoi j'ai fait ça ? Une fille qui ne veut pas changer, va se dire, non, moi, j'ai du caractère, je ne vais pas me lever. C'est bon pour qui, celui-là ? Ah. Amen. Donc, c'est un exercice un peu qui nous aide, quoi. Voilà. Et donc, avant de répondre à la question, le caractère. Vous savez pourquoi beaucoup de femmes ne se marient pas ? À votre avis, c'est pourquoi ? Le caractère. Tu peux être très, très belle et être célibataire toute ta vie. Ah oui. Et ça va vite, hein, la réputation. Tout le monde est... Oh, celle-là, là. Tu dis un mot, elle en balance 100 000. Alors, 10 000. La langue, la langue, la langue, la langue, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ? Ben, c'est simple. Laissez Dieu vous briser. Comment Dieu procède-t-il pour nous briser ? Ben, il peut se servir des gens qui vous... Des gens, des amis à l'école pour vous parler mal. Au travail. Vos frères et sœurs biologiques. Voilà. Pour nos... Taillés, cousins, cousines, tout ça. Ah, moi, on ne parle pas comme ça. Toi, t'es qui ? Ah, moi, avant ma conversion, tu n'aurais pas parlé comme ça. Non, 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 non. Alors, laissez Dieu vous façonner. D'accord ? Sinon, vous allez faire fuir les hommes demain. Voilà. Les hommes qui ont du caractère, pareil. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501